Bonjour à tous et bienvenue dans cette série passionnante où nous allons explorer ensemble le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans notre premier épisode, nous débuterons par un voyage à l'aube de l'IA, un préambule cérébral, pour comprendre comment cette technologie révolutionnaire a commencé et où elle nous mène. L'intelligence artificielle n'est pas un simple concept moderne. Ses racines plongent profondément dans l'histoire depuis les premières réflexions philosophiques sur la nature de la conscience jusqu'aux innovations scientifiques qui ont fasciné notre monde. Imaginez, il y a des siècles, des philosophes grecs rêvaient déjà de statues animées dotées d'intelligence. Et aujourd'hui, nous vivons dans une ère où l'IA est une réalité tangible, influençant chez certaines personnes presque chaque aspect de leur quotidien. Mais qu'est-ce que l'IA exactement ? Comment fonctionne-t-elle ? Et comment est-elle passé d'un rêve philosophique à une technologie clé de notre ère ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. L'IA, bien qu'elle semble être une invention récente, a en réalité une longue et riche histoire. Pour comprendre son évolution, nous devons remonter aux années 1950. C'est à cette époque que le terme intelligence artificielle a été utilisé pour la première fois, lors d'une conférence à Dartmouth College. Des chercheurs ambitieux rêvaient de créer des machines capables de penser comme des êtres humains. Pensez à Alan Turing, un pionnier qui, déjà dans les années 1940, se demandait si les machines pouvaient un jour penser. Son fameux test de Turing était une première étape pour mesurer l'intelligence d'une machine. Mais elle ne pense pas vraiment, n'est-ce pas ? C'est juste du calcul rapide, hein ? Au début, c'était surtout de l'automatisation et des calculs complexes. Mais au fil du temps, l'IA a évolué, apprenant non seulement à calculer, mais aussi à apprendre, à reconnaître des modèles et à prendre des décisions. Cette évolution nous a conduits à l'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui, des systèmes capables d'apprendre de leurs expériences, de s'adapter et d'effectuer des tâches qui étaient autrefois considérées comme exclusivement humaines. Mais comment ces systèmes fonctionnent-ils ? Qu'est-ce qui leur permet de penser et d'apprendre ? Penchons-nous maintenant sur ce qu'est réellement l'intelligence artificielle et comment elle fonctionne. L'IA se divise en plusieurs branches. La première, l'IA faible ou spécialisée, est conçue pour effectuer des tâches spécifiques. Pensez aux assistants virtuels et aux systèmes de recommandations. Ensuite, il y a l'IA forte, qui vise à imiter les capacités cognitives humaines globales, un domaine encore largement exploratoire. Comme moi, par exemple, j'excelle dans l'art de taquiner Gontran avec mon intelligence supérieure. Et pour que ces systèmes fonctionnent, ils s'appuient sur des données massives et des algorithmes complexes. L'apprentissage automatique, une sous-catégorie de l'IA, permet aux machines d'apprendre et de s'améliorer à partir de données sans être explicitement programmées pour chaque tâche. Hein ? Alors elles apprennent vraiment de leurs erreurs ? Comme nous ! Tout à fait Gontran. Par exemple, en jouant à des jeux ou en reconnaissant des motifs dans des données, l'IA peut s'entraîner, s'améliorer et même développer de nouvelles stratégies. Bon, maintenant, après avoir abordé les bases de l'IA, explorons maintenant le cerveau électronique, le cœur de l'intelligence artificielle moderne, les neurones et les réseaux de neurones. Dans notre cerveau, des milliards de neurones communiquent entre eux pour traiter l'information et prendre des décisions. L'IA tente de reproduire ce processus à travers ce qu'on appelle des neurones artificiels. Ces neurones artificiels sont des modèles mathématiques qui imitent la manière dont les neurones biologiques traitent l'information. Seuls, ils sont simples, mais quand on les connecte en réseau, ils deviennent extrêmement puissants. Et c'est là que les réseaux de neurones entrent en jeu. Un réseau de neurones est un ensemble de neurones artificiels organisés en couches. Chaque couche apprend différents aspects d'une tâche, comme reconnaître des formes, des sons ou des motifs. Vous pourriez dire qu'ils sont les travailleurs acharnés derrière mes capacités exceptionnelles. Exactement. Et grâce à l'apprentissage automatique, ces réseaux peuvent s'entraîner sur d'énormes ensembles de données. Ils apprennent à reconnaître des modèles et à faire des prédictions ou des décisions basées sur ces données. Avec chaque donnée analysée, ils deviennent un peu plus intelligents, un peu plus capables de réaliser des tâches complexes. C'est donc ainsi qu'ils deviennent de plus en plus intelligents, en apprenant de tout ce qu'ils analysent. Donc s'ils deviennent incontrôlables, il suffirait de leur couper Internet comme à des enfants pas sages. Hein, Kaya? Aïe, aïe, aïe. Pas vraiment contraint. Et on verra ça plus tard. Nous avons vu comment les neurones artificiels et les réseaux de neurones forment le cœur de l'intelligence artificielle. Maintenant, approfondissons comment ces réseaux fonctionnent et leur rôle dans l'IA. Chaque réseau de neurones est composé de plusieurs couches. La première couche reçoit les données d'entrée, comme une image ou un son. La couche suivante traite ces informations, extrayant progressivement des caractéristiques plus complexes. Prenons l'exemple de la reconnaissance d'images. La première couche peut détecter des bords simples. La suivante, les formes basiques. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la dernière couche soit capable d'identifier des objets entiers dans l'image. C'est un peu comme résoudre un puzzle. Chaque couche apporte sa pièce au tableau global. Exactement, Kaya. Et ce processus n'est pas statique. Grâce à l'apprentissage automatique, ces réseaux s'adaptent et s'améliorent et ils utilisent ce qu'on appelle l'apprentissage profond pour ajuster leurs paramètres en réponse aux données qu'ils traitent. Mais comment savent-ils s'ils font le bon travail? Bonne question, Contran. Ils utilisent une méthode appelée la rétropropagation. Cela leur permet de comparer leurs prédictions avec les résultats réels et d'ajuster leurs paramètres pour améliorer leur précision. Ainsi, à travers un processus d'essai et d'erreur, les réseaux de neurones apprennent se raffinent et deviennent de plus en plus compétents dans leurs tâches spécifiques. Jetons maintenant un coup d'œil aux divers modèles de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones circonvolutionnels ou convolutifs, les CNN, ont comme point fort d'être excellents pour la reconnaissance d'images et la vision par ordinateur. Par contre, ils ont comme point faible d'être moins efficaces pour les données séquentielles ou temporelles. On a ensuite les réseaux de neurones récurrents, les RNN, qui sont idéaux pour les données séquentielles comme les textes et la parole. Par contre, ils ont de la difficulté avec de longues séquences en raison du problème de disparition du gradient. Nous avons les 3D R2N2 qui sont capables de reconstruire des modèles 3D à partir d'images 2D. Par contre, ils nécessitent une grande quantité de données et de puissance de calcul. Ensuite, nous avons les réseaux antagonistes génératifs, les GAN, qui sont excellents pour générer de nouvelles images, des vidéos ou d'autres médias. Par contre, ils peuvent être difficiles à entraîner et nécessitent une grande quantité de données. Ensuite, nous avons les fameux Transformers. Non, je ne parle pas des dessins animés. Ils sont très efficaces pour le traitement du langage naturel et les langages de compréhension. Par contre, ils nécessitent une quantité considérable de données et de puissance de calcul. Et il y en a beaucoup d'autres que nous explorons en temps où. Chaque modèle a ses spécificités et convient à différents types de tâches. Dans nos prochains épisodes, nous allons plonger dans le monde fascinant de ces modèles, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils sont codés et comment ils transforment les données en apprentissage et en action. Nous voici à la fin de notre premier voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons posé les bases, explorant l'aube de l'IA et les principes fondamentaux des neurones et des réseaux de neurones. Nous avons vu comment l'IA s'est développée au fil du temps, ses différentes applications et nous avons introduit des concepts clés comme les CNN, RNN, 3D, R2N2, GAN et les Transformers. Ces connaissances établissent le terrain pour nos discussions futures qui seront encore plus techniques et fascinantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option « toutes » pour ne rater aucune de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous les gens qui pourraient être intéressés. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet et inscrivez-moi, qu'il y a de ce plus en commentaire, on ne sait jamais. Restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode où nous plongerons encore plus profondément dans l'univers incroyable de l'IA. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada